Musique On va recevoir ce soir, et c'est avec un grand plaisir que je reçois Abdel-Nour Kawa, l'ancienne figure du Moudiard d'Alger, ancien entraîneur national également, et qui a offert ses talents et bourlinguait un peu partout, et qui nous revient ce soir avec un très grand plaisir. Merci d'être là Abdel-Nour Kawa. C'est moi qui vous remercie de votre invitation, j'espère que cette émission sera profitable pour tout le monde, et je salue en même temps tous les téléspectateurs. Hadj Adlan, c'est l'homme qui monte sur la canette de Pepsi, ou c'est Hadj Adlan qui plonge dans les piscines au Bouguilé ? Bonjour la plus. Dans le classement des records, Nasser Bouhich, salut Nasser. D'abord, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Juste après lui au classement, il y a Hadj Adlan. Je crois que c'est 36, et puis 25 ou 26. C'est ça, tout à fait, 26. Moi déjà, je suis très heureux de retrouver Kawa, que je n'ai pas vu depuis longtemps, depuis l'équipe nationale, où il était entraîneur avec Karmali. On a passé des bons moments, et ça fait plaisir de le revoir, et Hadj, je ne l'ai pas vu depuis 24 heures. Vous êtes descendu de l'avion hier soir, on va en reparler dans cette émission. Surnommé traditionnellement par les fervents supporters, derby des frères ennemis ou encore derby des voisins, le big derby algérois MCA-USMA est incontestablement le match de la saison pour les mouloudiens et les usmistes. On parlera aussi dans Facebook des aides du match de gala, qui a été organisé dans le cadre du 1er novembre, en France exactement, à Aubervilliers. Notre consultant et l'ex-buteur vedette de la GS Kabylie, Nasser Bouich, a rassemblé plusieurs internationaux pour fêter cette date importante, et ce, en collaboration avec le consulat de Bobigny-Saint-Saint-Denis. Plus de détails dans FaceFoot. Alors messieurs, je suis obligé de vous couper parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On ne va pas aller à Marseille, on va aller à Aubervilliers. On est obligé. Ah oui ? Ben oui, il y a deux guigus. On a fait le TGV alors. Il y a deux guigus autour de ce plateau qui arrive d'Aubervilliers. On est obligé de vous dire que c'est moi ici. Alors on va voir, on va voir ces images d'abord. Oui, on va nous montrer aussi d'aller. On ne vous a pas invité. Non, là, ça va commenter. Oui, là on a ce match de gala dans le cadre du 1er novembre. On voit Tlemceni, Chebbal, Hadj Adlan, Kader, Rahou, Moussa Saïeb, Hamdoud, Chebbal, Hadj Sabor, Daoud, Nasser. Là c'est le consul d'Algérie. Voilà, ça c'est le consul d'Algérie de Boubigny, de la Sainte-Saint-Denis, qui vraiment nous a aidés pour ça, pour cet événement qui est dans le cadre du 1er novembre. C'est une belle affiche, un match de l'amitié. T'es l'oubli, l'ancien d'une aide. Oui, un match de l'amitié entre une sélection des ex-pro, les frères Belkebla que je revois avec plaisir, Kershawi et autres. Ça nous a fait un très grand plaisir justement. Yusuf Kaboul, Hadj Sabor, Hamdouk. C'est la première, ça fait longtemps qu'il vient d'abord. Il y avait beaucoup de buts, Riyada. Alors, qui a gagné d'abord ? On les a battus. C'est l'Algérie qui a gagné. Voilà, là, 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 on a notre consul, Massali. Et la mère d'Aubervilles, c'est une Algérienne. Voilà, madame Durkawi, voilà, qu'on a retrouvée avec plaisir. On a gardé un but de Hadjie. Bon, j'ai été là pour se tenir quand même. Il y avait des soins. Mais il faut les complémentaires. Est-ce qu'il y avait des spectateurs ? Il y avait, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait un peu... Un peu frais, mais... Moussa Saïeb, Kader Farhaoui, exactement. Non, mais on a pris de plaisir. Il y avait du footballeur quand même au mètre carré, Kader Farhaoui. Non, mais surtout, notre communauté qui était présente. Et ça, ça nous a fait énormément plaisir. On les salue. On remercie les gens d'Aubervilles, dans la mairie. Si vous permettez, Nasser, il y a Duifi, Kader, Saber, Hamida, Daoud Nasser, et puis Hassan de Charles de Gaulle. Tout ça, ils ont contribué quand même à ce soir l'événement. C'est bien. Ah oui, oui, c'est très important. De toute façon, on refait tout le temps. Je rassemble beaucoup les internationaux. Ah oui, rassembleurs. C'est une très bonne initiative. Il faut le faire. Ici, du côté de la fédération, on le voulait. En tout cas, du côté des anciens, on est rassemblés. Pour Kader Farhaoui, beaucoup de joueurs. C'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. On essaie de le faire en Europe aussi. Non, mais il faudrait le pérenniser. Alors, on va regarder. Je ne sais pas qui est devant moi. Nasser a toujours été là pour rassembler différentes générations. Il y a des gens qui choisissent la génération où ils ont, ils ont été beaucoup plus avec. Mais Nasser, ils essaient de mélanger. Il y a bien, ils l'aiment Chiml. Voilà. 82, 86, 90, 2000. Il ne fait pas de différence. Mélanger les générations. On va regarder parce qu'il y a eu une petite réception. Et puis, on a... Vous avez reçu la coupe du vainqueur. On va regarder ça. Alors, on va avoir une remise de coupe officielle par M. le consul et Mme la maire, M. Bouich et M. Kershawi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais remercier au nom de tout le monde, Mme la maire, Meryem Darcaoui, qui nous a toujours aidés dans l'organisation de nos manifestations, que ce soit ici, à Aubert-Villiers ou ailleurs. Elle a toujours été présente à nos côtés et elle est une coopération exemplaire avec le consul. Je voudrais aussi remercier Nasser Bouich, avec qui nous avons initié justement ce match, et tous les joueurs qui ont adhéré à ce projet. Donc, un grand merci à eux. Et je remercie aussi le public, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, ainsi que le service des sports de la municipalité d'Aubert-Villiers. Merci à tous. Nous, les joueurs algériens internationaux, on a évolué en Europe. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir déjà d'être à Aubert-Villiers, avec la maire de Aubert-Villiers, qui nous a offert aussi l'effort, d'un stade bien accueilli, chaleureusement. On la remercie pour ça. Et notre consul, M. Massali, qui a été dès le début, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sport, particulièrement le football. Il m'a ouvert les portes tout de suite, il m'a sollicité. J'ai répondu à ça, justement, pour notre communauté. Ici, ce qu'on fait, c'est les matchs de l'Algérie, notre pays cher. Ici, la France et les deux pays, c'est un match de l'amitié, justement, pour essayer d'aller plus haut, vers une association plus tard, pour faire d'autres événements. Mme Bouzidi, il n'y a pas des hommes qui savent faire des yu-yous. Moi, je voulais juste remercier aussi Mme Bouzidi, qui a été sympathique, qui a été au formulaire. C'est une fervente... C'est une compatriose pour le football. Et vraiment sympathique. Elle a beaucoup travaillé pour cet événement. Ah, Mme Bouzidi, on sent qu'ils se sont amusés, dans ce temps-là. Il ne manquait que Mme Bouzidi. Foyed. Foyed est la torse. Foyed est la torse. Non, mais on a bien représenté l'ancien international, quand même. On a été présents quand on a... Vous auriez pu quand même prendre Mme Bouzidi ou Faudil dans vos bagages. Et un petit mot pour notre ambassadeur, Zdoa, qui est vraiment un grand sportif et qui nous a salués juste avant l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...